Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 14 décembre 2023, il est jeudi matin et il est 6h j'espère que votre semaine se passe bien, on est bientôt bientôt le week-end et aujourd'hui on va faire la suite de la vidéo que j'ai publiée hier n'hésitez pas à aller la voir puisqu'elles sont vraiment liées, sans l'être vraiment comme je disais hier vraiment c'est juste que c'est la nouvelle collection qu'a lancée Urban cette année autour de Jeff Lemire avec les mythes de l'ossuaire où l'auteur va pouvoir rentrer un certain nombre de titres qui sont interconnectés entre eux dans l'ambiance etc etc mais qui n'ont par contre pas forcément de lien direct entre eux sur les récits alors je vous ai parlé hier du passage, le passage et ici c'est des plumes noires, des milliers de plumes noires déjà la couverture qui est inspirée en fait d'une page à l'intérieur du comics est absolument incroyable et j'ai presque regretté qu'elle soit en couverture parce que quand elle arrive dans le récit, elle te surprend mais en fait tu l'as déjà vue alors je pense que si elle n'avait pas été dans la couverture elle nous aurait encore plus, j'aurais fait mais what ? c'est quoi ce bordel ? alors ce récit, comment on peut le résumer ? alors déjà bon, c'est un récit horrifique comme le précédent qui raconte l'histoire d'une histoire d'amitié déjà ça commence par ça on a Trish et son ami Jackie, alias Jacqueline qui sont copines voilà ça commence d'ailleurs, je vous le montre tout de suite c'est beaucoup plus lumineux que le comics que je vous ai présenté hier il y a beaucoup plus de planches qui sont extrêmement sympas enfin vraiment par rapport au comics La Plume pas du tout le passage pardon c'est vraiment beaucoup plus tu te dis pas que ça va finir avec cette ambiance là que tu vois ici tu vois, c'est pas du tout le cas alors en fait c'est des personnages qui aiment vivre des aventures qui aiment se raconter des choses bref, deux amis, voilà elles aiment inventer des choses, inventer des univers et tout et puis d'un coup, leur vie va basculer quand elles vont être confrontées à un monde froid, obscur, cruel, tout ce que vous voulez le personnage que vous voyez là, donc Trish va se retrouver, elle, restée dans notre monde et c'est sa copine Jackie qui va se retrouver emportée dans un autre monde froid et obscur ce qui fait qu'on va passer des moments, voilà, où on va revenir un peu pour leur donner de l'épaisseur, pour donner de l'épaisseur à cette amitié c'est ce que j'expliquais hier, c'est que moi, par rapport hier, vraiment j'ai adoré de A à Z là il y a eu des périodes en fait où je trouvais que ce qu'elle se racontait c'était pas forcément toujours incroyable c'était bien mais c'était pas non plus la folie et puis d'un coup, on va commencer à avoir, vous voyez, de ce type là c'est-à-dire qu'elles imaginent des histoires avec des prophéties un peu la narnia, des choses comme ça et tout et puis donc avec des planches qui sont assez stylées, comme vous pouvez le voir ça par contre ça ne change pas et puis plus le comics va avancer, plus on va revenir un peu dans cet univers extrêmement sombre, extrêmement froid, extrêmement cruel et donc en fait, il y a vraiment, vous voyez, on oscille comme ça entre différentes ambiances et par contre, quand on arrive, je vais vous montrer quand on commence à arriver vers la dernière partie du volume là, on est vraiment dans des choses hyper obscures dans du sanglant, dans des choses qui font relativement peur il y a des planches que je ne vais pas vous montrer parce qu'elles spoilent un peu l'histoire parce qu'il y a des gros cul-fangeurs de malades où t'es un peu comme ça avec des images qui sont de la scénographie du Christ par exemple, qui sont assez spectaculaires on a, je vais vous expliquer, cette planche-là, vous voyez c'est la planche que vous avez sur la couverture et quand elle se produit, t'es là, tu fais waouh, c'est incroyable je vais vous montrer, mais quand on arrive dans le dernier chapitre et qu'on s'approche de la fin et qu'on a ce combat de faim qui semble presque sortir de nulle part d'ailleurs il semble sortir un peu de nulle part enfin bref, moi perso, je sais que je l'ai un peu moins aimé mais j'ai trouvé le diptyque en tout cas hyper intéressant je pense que ça peut être une excellente idée de cadeau d'offrir les deux parce que ces deux propositions qui sont très différentes celle-ci beaucoup plus sur l'amitié, etc, etc peut-être, voilà, ça m'a moins intéressé parce que le propos m'a moins intéressé que celui d'hier qui était très mystérieux, très machin mais ceci étant, je me suis régalé et puis artistiquement, Andrea Sorrentino alors Jeff Lemer en scénario, ça reste toujours excellent mais Andrea Sorrentino, il s'éclate là-dessus comme je vous l'expliquais, c'est vraiment quelqu'un qui te surprend dans les planches qu'il utilise quand tu as une double page, tu as l'impression que le comics te saute à la gueule et bien là, c'est un peu le cas mais il y a toute une partie où justement ça se produit pas où c'est vraiment des dessins plus lumineux, plus tranquilles, plus machin ce qui fait que d'ailleurs, quand ça te saute à la figure c'est encore plus impressionnant dans l'idée donc vraiment excellent, excellente proposition j'ai hâte de voir les nouveaux titres qu'on aura dans cette collection en tout cas, je suis très très impatient de les lire et perso, ça a été un immense immense coup de coeur cette collection-là, ces deux numéros je pense que c'est un indispensable pour tout lecteur de comics et même pour des gens qui aiment l'horrifie, qui aiment des choses comme ça enfin, je pense que vous ne vous trompez pas si vous offrez ça c'est un peu dérangeant, offrez pas ça à n'importe qui quand même attention, surtout celui-là aussi mais le précédent, il y avait le plus le côté mystère dans le premier là, c'est pas trop le cas là, c'est vraiment un truc un peu plus lourd machin et tout avec l'amitié machin, enfin, c'est très différent mais voilà, les deux sont des propositions qui sont cool et personnellement je les recommande mais alors sans aucun problème donc n'hésitez pas à les lire j'espère qu'on aura d'autres titres dans cette collection en 2024 et que ça sera tout aussi excellent si la vidéo vous a plu, évidemment, vous pouvez la liker vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous l'avez acheté, si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé dites-moi ça dans les commentaires si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez devenir un membre soutien juste en dessous ici, vous appuyez sur le bouton rejoindre et vous intégrez la communauté je vous en remercie et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao !